Candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre, Dr. Ousmane Kaba annonce mardi que, s'il est élu, le problème d'électricité sera un lointain souvenir pour les Guinéens. L'ancien argentier de l'État affirme qu'il mettra les bouchées doubles pour permettre à la Guinée d'accéder à son indépendance énergétique. Il comptait miser sur les énergies hydroélectriques, solaires et éoliennes pour fournir de l'électricité à l'ensemble des préfectures du pays. Nous avons plusieurs possibilités d'électrifier la Guinée. Nous sommes un pays extraordinaire qui a été incapable d'avoir une seule centrale solaire. La dernière initiative dans ce domaine, c'est lorsque le président de la République a posé la première pierre à Cancan en 2015. Trois ans après, le premier ministre est venu dire aux Guinéens que le Chinois est mort, a-t-il martelé dans les grandes gueules. Selon le leader du Parti des démocrates pour l'espoir, PAD a la possibilité de donner l'électricité aux 33 préfectures de ce pays en utilisant toutes les sources énergétiques.